Les cinématiques vont être dans un petit cadre comme ça. Parce que la version PC de Tomb Raider 4, c'est une catastrophe. Je me demande si je vais pas passer sur la version PlayStation tellement c'est pourri. Ouais, je joue version PC. Alors, la version PC, c'est un peu la cata. La meilleure version du jeu, c'est la version Dreamcast. Sauf que, en émulation, elle marche pas. Et que ma Dreamcast, je peux pas trop la brancher. Bon, la version PC a quand même des graphismes un petit peu supérieurs. Voilà. Salut Eden ! Ouais, le chat est pas très l'idée. Ton premier, ton premier... Bah ouais, en fait, j'avais bien aimé celui-là quand je l'ai fait à l'époque aussi. Je m'en souviens plus vraiment, vraiment, à part le début. Vraiment le tout tout début. Déjà, il... Par rapport aux trois premiers... Bah, elle est très bien la version PC, oui, mais elle est un peu compliquée à mettre en route. Donc, déjà, ce qui propose une rupture par rapport aux trois premiers Tomb Raider, c'est qu'il n'y a pas le niveau d'entraînement. Et il n'y a plus aussi le menu en radial. Truc qui tourne. Et puis, bah, surtout, la version PC, malheureusement, n'a pas été distribuée en français sur le GOG. Donc, c'est une version anglaise, mais il y a quelqu'un qui est très sympa, qui a fait un patch français. Par contre, ça ne traduit pas les textes, mais ça traduit les voix, donc c'est déjà pas mal. Parce que les textes, après, je pourrais toujours vous les traduire, mais les voix, voilà. Alors, nouveau jeu, chargement de jeu, option, ou voilà, allez, nouveau jeu. Alors, il se passe uniquement en Égypte, sauf le début. Le début qui se passe au Cambodge. Nous y sommes, le sanctuaire des anciens. Cela fait des siècles que personne n'est entré dans ce tombeau. Alors, j'ai aussi appliqué un patch qui fait que le mode 16-10 fonctionne. Donc, voilà. Normalement, on devrait avoir des bonnes conditions de jeu. Enfin, je devrais avoir des bonnes conditions de jeu, et vous, de bonnes conditions de regardure. Doucement, ne vous fiez pas aux apparences. Des pièges millénaires guettent les inopportuns. Restez près de moi, et suivez mes instructions. Suivez mes instructions. Donc, le début du jeu se passe au Cambodge, en fait. À Angkor. Chamfeu Angkor. Donc, pour un niveau d'entraînement un petit peu spécial par rapport aux autres. Donc, Lara est plus jeune. Et François Scadol a un petit peu maquillé sa voix pour paraître plus jeune aussi. Quel talent d'accord. Des hommes courageux ont donné leur vie pour les informations que recèle ce journal. Et d'autres, moins braves, les ont marchandées. Ce cahier évoque l'histoire de tous ces hommes. Respectons cette histoire et suivons les instructions à la lettre sans dévier de la seule route possible. Alors, j'ai la version Dreamcast, donc j'ai le manuel. Mais, bon, évidemment. Donc, Lara, fille de Lord Agingley Croft, connaît une jeunesse dorée au sein de l'autaristocratie. À 11 ans, elle entre au collège de Wimbledon pour jeune fille. À l'âge de 16 ans, elle est placée dans l'une des écoles privées les plus réputées du royaume et de sa gracieuse Tégésma. Majesté enverlant pour y passer son diplôme de fin d'études secondaires. La perspective de cet éloignement forcé trouve facilement grâce aux yeux de Lara, excitant à soi son imagination. Lors des grandes vacances, Lara tombe un jour sur un exemplaire national géographique. Un nom familier figurait sur la couverture, celui du professeur Werner von Krooy. Archéologue réputé, von Krooy avait un jour donné à l'école de Lara une conférence destinée aux élèves aussi bien qu'à leurs parents. Ces quelques heures avaient produit une forte impression sur Lara, pour qui ce fut une révélation. La révélation finale. Ha 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 ! Ou pas. Elle voyagerait au loin. Connaissant maintes aventures exotiques, von Krooy devint dès lors une sorte d'inspiration. En ouvrant le magazine, Lara apprit que von Krooy préparait en ce moment même une expédition archéologique en Asie qui visait à mettre à jour un site important au Cambodge. Incapable de se contenir plus longtemps, Lara fit irruption dans la pièce, brandit l'article devant ses parents et demanda sans scrupule à accompagner von Krooy dans son expédition. L'exemple de sa propre jeunesse aventureuse empêchait Lord Krooy de nier que les voyages étaient en soi une forme d'enseignement. Comme Lara continuait d'argumenter, il se surprit à s'approcher de son bureau pour écrire une lettre à von Krooy dans laquelle il se présentait comme un membre influent de la société et lui offrait une aide financière en échange d'une place pour sa fille dans l'expédition. La réponse de von Krooy ne tarda pas, elle assurait Lord Eschingley Croft que les territoires à traverser étaient amicaux et qu'il était suffisamment expérimenté pour veiller sur Lara. La compagnie d'une telle assistante serait la bienvenue, tout comme l'offre d'un check si généreux. Il se rappelait parfaitement de Lara le jour de sa conférence, de ses questions incessantes et pertinentes qui lui avaient fait une forte impression. Ainsi fut-il convenu que Lara accompagnerait von Krooy pour la durée de son expédition. Dès le début de l'aventure, soyez attentifs aux moindres paroles de von Krooy. Son expérience et ses leçons se révéleront sans prix pour mener à bien ses nouvelles aventures. Voilà, donc ça c'est pas raconté dans le jeu, il faut avoir la notice. Donc comme ça on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Oh, il y avait des pics. Les trésors sont matérialisés par des petits crânes dorés. Le premier obstacle, un petit saut pour tester votre, comment dites-vous, cran. Appuyez sur la touche marcher et maintenez-la enfoncée puis appuyez sur la touche avancée. Oui bon bah ça avance. Venez jeune fille, ne craignez rien. Ce n'est qu'une mise en bouche avant les dangers qui nous attendent plus loin. Appuyez simultanément sur les touches avancée et sautée. Ah, il y a un crâne en bas, je vais aller chercher. Même si je ne suis pas persuadé que... ...ça rajoute grand chose, c'est juste des secrets. On peut toujours sprinter dans le jeu. Ah non, oui, on peut toujours se baisser. Est-ce que le sprint est sur la même touche... Oui, le sprint est sur la même touche que avant. Bon. Ça va être la merde. Salut Timon ou Poumba, je ne sais plus. Quiiiic. Donc j'ai appliqué... Ouais, donc le patch pour que ce soit en 16 dixièmes aussi. Allez, Werner, bute-le, bute-le, bute-le cochon. Tu le cochon, j'ai dit ! Moi, je ne peux rien faire pour l'instant. Bon, enfin bref, on va peut-être pour rester là, le temps que tu tues le cochon. Doucement, Lara, le manque de respect est la voie royale vers la négligence. Notre voie ne mène que de l'autre côté. D'accord, j'agripperai l'afflorement. Ah, le rythme s'accélère maintenant, y'a ? Sauf que j'ai pas fait ce qu'il a demandé, donc du coup... Oh, je crois que je pourrais faire les deux en même temps. Mais je ne veux pas prendre le risque de renverser sur votre superbe costume. Pour celui-ci, il faut prendre de l'élan. A moi l'honneur. Allez, vas-y. Un peu d'attention, fillette. Marchez jusqu'au bord, puis appuyez sur la touche reculée pour prendre un peu d'effet. Tout à fait, c'est Françoise. Ce premier niveau est un peu chiant, mais c'est souvent le cas avec les niveaux d'entraînement dans les jeux vidéo, de toute façon. Surtout quand on sait comment ça fonctionne. Une fissure de bon augure, recouverte par le temps, invisible aux profanes. Vous êtes un super-héros, Werner. Eh oui, un super-man. Là, par contre, elle a un peu oublié de mettre sa voix de gaming, mais bon, c'est pas grave. Courrez jusqu'au mur, appuyez sur la touche avancée, et maintenez enfoncée la touche action pour vous agripper. D'accord. Puis appuyez sur la touche droite pour progresser. Il va vite quand même. Je l'avais fait sur PlayStation, celui-là, je crois. À l'époque. Bon, maintenant appuyez sur la touche avancée pour grimper. Il était sorti fin 99. Ouais. C'est une longue chute. Vous devez vous suspendre pour l'atténuer. Faites demi-tour pour faire face à la porte, puis appuyez sur la touche reculée, et maintenez enfoncée la touche action. Relâchez-la pour vous laisser tomber. Donc il n'y a plus le manoir, mais il y a ça. C'est le moment de mériter votre ration, Fraulein. Le mécanisme qui contrôle le pont-levis est de l'autre côté du torrent. Ces rivières traversent des salles souterraines, et des cavernes dans le sous-sol de ces contreforts préhistoriques. Par conséquent... Glacial, j'imagine. Votre goutte vous fait toujours souffrir, Werner ? Lorsque c'est profond, vous pouvez nager sous l'eau en appuyant sur la touche sautée. Servez-vous des touches directionnelles pour vous diriger dans l'eau. Vous pouvez trouver des objets à même le sol. Contrairement à Tomb Raider 3, on va voir les barres de vie et de... et de... bah de... d'eau, enfin d'air. Putain, j'ai trop de mal. C'est horrible. Les barres de vie et les barres d'air. Puisque... Oh là, oui, il y a des trucs ici, dis donc. Trousse de soin. Ah, de bombes ! Oui, c'est pas drôle la goutte, je suis d'accord. Attends, c'est quelque chose. Il ne veut pas que je lui rapporte des algues non plus. Pas de trésor pour vous cette fois, Lara. Tant pis. Utilisez la touche avancée avec les touches gauche ou droite pour vous déplacer à la surface jusqu'à la rive. Puis appuyez sur la touche action pour sortir de l'eau. Donc on peut se déplacer à la surface, voilà, comme avant, c'est pas sorcier du tout. On peut se déplacer sous l'eau, évidemment. Et se déplacer en surface en avance. Voyez s'il n'y a pas un levier ou un bloc à pousser dans les parages. Quand vous l'aurez trouvé, actionnez-le à l'aide de la touche action. Crick. Il y a du brouillard volumétrique, c'est un truc de fou ! Technologie ! Vous allez attraper la mort dans ses vêtements mouillés, ma chère. Un peu d'exercice sur cette échelle vous permettra de vous sécher. Vous êtes inquiète pour moi. Je suis touchée. Chère Lara, vous savez à quel point vous m'êtes précieuse. Vous êtes un vieux romantique. S'il revient vivant, il aura un chèque, en gros. C'est pas tant qu'il soit romantique ou quoi que ce soit, c'est que... Bon, approchez-vous de l'échelle, puis maintenez enfoncer la touche action pour monter dessus. Appuyez simultanément sur la touche annoncée et gravir les échelons. Mais oui, c'est ça. C'est comme dans Metal Gear Solid. Appuie sur la touche action pour répondre, pour prendre une échelle. Bah oui, d'accord. Elle est où la touche action, monsieur ? Il y a un autre levier là-haut. Actionnez-le, puis redescendez en vitesse. Mais comment tu sais ça ? Appuyez sur la touche sautée et maintenez la touche, puis appuyez sur la touche avancée pour vous balancer jusqu'à l'autre côté. Si vous relâchez la touche action, c'est le plongeon. Eh oui. Si on tombe, c'est la chute, et si on chute, c'est la tombe. Donc il faut... Bah voilà, donc on va devoir s'accrocher au plafond aussi. Oh et c'est quoi la touche action de la vraie vie ? La touche profap. Attention les enfants. C'est à partir de là que ma dreamcast commence à faire de la merde, donc du coup je peux plus jouer. Mais bon, je l'avais rechompé, c'est... Grouic ! Petit coton ! Encore un. Aïe ! Ah oui, il m'a fait mal. Donc on est sorti de ce truc là. Les décors sont plutôt beaux quand même. Mais bon, voilà, quand même, en 99, on commençait à avoir vu des trucs plus sympas. Le moteur commençait quand même à vieillir. C'est un peu carré tout ça. C'est un petit peu carré quand même. Les ennemis disparaissent. Non, la version dreamcast, tu pouvais sauvegarder quand tu voulais. Et je crois que la version playstation aussi. C'était une grande prouesse. C'était plutôt bien foutu. Et un truc rigolo, c'est que la version PC, je vais vous montrer, la sauvegarde, c'est une carte mémoire. Voilà. Ils ne se sont pas fait chier. On a pu voir l'inventaire du coup. Oh, tiens, un autre crâne ici. Alors je ne sais même pas si ça sert à quelque chose d'avoir tous les trésors. Enfin, si c'est comme dans ton braille d'or 2 ou si tu as tous les trésors. Alors regardez, oh, un archéologue avec un chapeau et un fouet. Et il est mort. Donc, hein, bon. Comme quoi. Par contre, les pics, ça pique même super long. Bref. Le journal ne mentionne rien de tel. Je crains que le mécanisme d'ouverture ne se trouve à l'intérieur. Nous devons passer par l'âtre en évitant les pièges. Et je présume que nous signifie moi. Ya. Ma corpulence pourrait déclencher un piège. Alors qu'avec votre ligne... Bien entendu. Voilà quand même des gros molets. Bien entendu. Donc, il va falloir que je me penche. Faites face à l'âtre. Puis appuyez et maintenez enfoncée la touche S'accroupir. Appuyez sur la touche avancée pour ramper à l'intérieur. Et restez vigilante. Je vais vérifier pour les sauvegardes. Blablabla. Inventaire, non, c'est pas ça. L'inventaire. Sauvegarde. Non, non, on peut sauvegarder. Non n'importe quand en fait. Et donc l'icône c'était une VM. Sur Dreamcast évidemment. Visual Memory. Il y a quelques jeux qui tournent pas mal en émulation de Dreamcast. Faudrait que j'essaye. Vraiment si je peux en finir. Hop, un autre trésor. Fruit, fruit, fruit. A. Voici où Lara a trouvé son sac à dos magique Donc là on peut se demander où est-ce qu'elle stocke les trousses de soin qu'elle a trouvées Tadadadam Tadadadam L'image est belle quand même Donc elle a son petit sac à dos maintenant C'est magnifique C'est magnifique Ça c'est quoi ? C'est rien Ouais c'est rien Bon Oui d'accord Tiens un sac à dos Espérons qu'il vous porte un peu plus chance qu'à son précédent propriétaire La chance c'est moi qui la provoque Werner Et maintenant ? Tout ne fait que commencer Les regards des anciens se sont posés sur nous Et leur colère peut être terrible Nous devons faire vite Lorsque vous courez appuyez et maintenez enfoncée la touche Sprinter Pour courir plus vite encore D'accord Voilà c'est comme ça qu'on sprint Plonger dans le trou Plonger dans le trou Appuyez sur la touche sauter pour réaliser une roulade Quel trou ? Ah oui d'accord Il y avait des trucs Il y avait des trucs Ah bon on voit plus la barre de vie qu'on est Bref Je vais peut-être faire une sauvegarde Tiens du coup Save game Ok encore that Ok Alors Werner Hein ? On a plus la forme Le jardin des cinq tours A droite la route des hérétiques Et à gauche le chemin des vertueux Vous me connaissez Werner Je suis vertueuse Oui alors bon Attendez il y a peut-être un truc là-bas Ah bah oui il y avait un crâne Je ne sais pas si vraiment ça sert à quelque chose de trouver tous les crânes Je ne sais même pas si je les ai tous Je ne sais pas combien il y en a Donc à gauche c'est le chemin des non-vertueux Si à gauche le chemin des vertueux mais il est fermé Et à droite le chemin des Des GVMPB Bon alors je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit Bon les éclairages sont plutôt beaux honnêtement C'est bien le gros truc de ce jeu là quoi Ah oui et puis ça aussi J'ai oublié Ce n'est pas un endroit pour les gardiaques Comment faites-vous pour résister fillette ? Oh je crois que je m'habitue vite Ce n'est pas un endroit pour les gardiaques Non c'est pas ici qu'il faut le faire La porte qui nous fait face nécessite l'intervention de deux personnes pour s'ouvrir Grimper jusqu'au renfoncement au dessus de la porte J'actionnerai l'interrupteur d'en bas Bah d'accord Appuyez sur la touche avancée et maintenez enfoncée la touche action Une fois suspendu à la corniche Maintenez enfoncée la touche rampée pour vous glisser dans le trou Ouais ça camoufle bien la vieillesse du moteur en fait Un petit peu comme maintenant On a des vieux moteurs qui camouflent leur vieillesse sous des effets spéciaux C'est un petit peu comme les stars vieillissantes C'est un petit peu la même chose La chirurgie esthétique Même si des fois ça fait un petit peu pansement sur une jambe de bois Balancez-vous jusqu'au renfoncement Sautez de la corniche et maintenez enfoncée la touche action pour attraper la vigne En relâchant la touche action vous relâchez la vigne Par contre ça devait faire méga ramer les PC à l'époque le brouillard Aïe aaa Bon bah On est pas dans le speedrun encore Donc il faut bien Enfin alors les cordes Voilà ça c'est une nouveauté du jeu aussi Les cordes Et il me semble qu'il y avait une autre nouveauté Je vais juste vérifier un truc Voilà elle peut passer les coins aussi maintenant Ça c'est une grosse nouveauté Alors les cordes il fallait bien aligner Voilà avec l'autre sa petite tête Ouais mais comment on avance du coup Parce que là je suis un petit peu Oui non Il n'y a rien pour les cordes Ah si peut-être là la nage Parce que là bon bah je suis un peu bloqué quoi Grimper à la corde Là rattrape les cordes Tourne autour Ah pour se balancer c'est le sprint Ok Ah putain Non non faut pas se balancer en rythme en fait C'est euh C'est euh T'as l'impression mais en fait non Et euh T'es c'est pas ça du tout en fait Bon attends Est-ce qu'elle le fait même petite ça Ah non Non faut juste appuyer sur le sprint Pour euh Pour la corne en fait Hop niveau 2 Et maintenant la cerise sur le gâteau Vous êtes une élève brillante Lara Même si vous ne possédez pas encore la flamme Qui anime tous les aventuriers Cette soif de vaincre A n'importe quel prix Je vous lance un défi fillette Le premier qui parvient à l'iris Se l'approprie Comme vous voudrez vieil homme Mais je vous préviens Je ne fais pas de cadeaux Je n'en attendais pas moins A vos marques 3 1 2 Il ne sait pas compter du coup Ah oui il part en premier quoi C'est pas du parcours là Parons-C Sous- collapsed Oh 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 Putain, on m'en voit rien. Merde, c'est pas par là ? Si, c'est par là. Je suis obligé de le suivre parce que je vois pas trop où il faut aller en fait. Sous-titrage ST' 501 Ah bah il arrive en premier quand même. Ah, pas si mal pour un vétéran, hein ? Venez ici, fillette. Il faut deux personnes pour activer le mécanisme. Les écritures sur le socle promettent le châtiment à quiconque s'en empare. Vieille Balivern, oubliez donc ces absurdités et venez m'aider. Je ne compte plus les fois où vous m'avez parlé de fléchettes empoisonnées ou de mécanismes d'ensevelissement. Je crois que nous devrions respecter ce lieu. Ah, vous semblez oublier que vous n'êtes pas la plus célèbre des archéologues, Frau Light. Pour l'instant. Non, c'est moi, le fameux archéologue, l'aventure au Werner Von Krooy. Vous entendez ? Et vous vous plirez à mes exigences. Allez jusqu'au mur et actionnez le levier. N'est-ce pas vous qui affirme que le manque de respect est la voie royale vers la négligence ? Je suis fatigué de tout cela. Actionnez ce levier, Miss Croft. Vous l'aurez voulu, Monsieur Von Krooy. Et vous apprendrez bien plus que... Vous disiez ? Vous disiez ? Ma jambe ! Ma jambe ! Je suis choqué ! Ma jambe est croissé ! Aidez-moi Lara ! Aidez-moi ! Tenez bon ! Je viens vous aider ! Ah ben, ça va faire proche. Je suis là. Je suis là. C'est tout, ça va faire proche. C'est tout, ça va faire proche. C'est tout. C'est tout. C'est tout, ça va faire des choses. Sous-titrage FR ?